Les révolutions, ça se tape d'un micro-brasserie. T'as-tu pas dans le sang pour boire de la bière? Je serais déplacée et totalement inappropriée. C'était illégal d'être très bon! Tu racontes la fois où je pleurais avant des nachos. Le but est d'avoir du plaisir. Le petit malheur! Hey! Oh! Let's go! C'est peut-être pas la meilleure manière de commencer, mais bienvenue à Bière de route. Est-ce que ça existe vraiment, Mathieu, une bonne manière de commencer? Je veux dire, on est quand même au premier épisode. C'est le premier podcast officiel. Donc, c'est une manière de commencer. Ça n'existe pas encore dans le contexte. On n'a pas d'historique. On s'entend comme pour Christophe Colomb, bien pour Neil Armstrong, qui est allé sur la Lune. Lui, il avait préparé un texte. C'était très précis que quand il descendait l'échelle, il allait dire « Small step for man, largely for humanity». À une certaine limite, c'est peut-être même comme un trampoline de dégustation de bière. Donc, on essaie des choses. On est propulsé par les élastiques et la surface qu'on a aujourd'hui, en l'occurrence, les fous brassants. Donc, on va essayer de boire de la bière sans en renverser, par l'excitation, tel un enfant sur son trampoline. Mais c'est pour ça qu'on commence dans un lieu qu'on connaît bien. On commence dans un lieu qui est quand même un deuxième chez soi, les fous brassants à Rivière-du-Loup, sur la rue La Fontaine. Oui, absolument. C'est comme partir de chez papa et maman. Donc, on essaie de la bière à la maison, avec eux, avant de pouvoir aller ailleurs, essayer ça. Et justement, Mathieu, santé chez toi, mon ami. Parce que qui dit bière, dit consommation de bière. Et là, on ne l'avait pas fait encore et je pense qu'on est en retard. Il faut commencer. On s'entend aussi que nos propos risquent seulement de soit s'améliorer ou de se détériorer en fonction de la quantité de bière. Ils se sont déjà détériorés, à mon avis. On est incapable de dire quelque chose de cohérent. Mais non, faites-nous en pas. On va se rattraper. J'en suis convaincu. Alors, écoute, on va commencer ce premier épisode de bière de route, dont je suis très fier. Je suis déjà rendu au deuxième verre de bière. Parce qu'on est en format dégustation. Mais les épisodes vont être à peu près dans ce moment-là, aussi en format dégustation. Alors, on va aller chercher, dans quelques instants, on va aller chercher Éric Vient, qui est propriétaire, brasseur. Co-propriétaire. Co-propriétaire, brasseur des Fous Brassants, ici, à Rivière-du-Loup. Et puis, on a cinq segments, finalement. Pour vous donner un petit menu, comme si c'était un menu dégustation pour le reste de l'épisode, on va commencer avec un segment qui s'appelle « Les bières ont des oreilles », où là, on va aller parler à Éric, justement, de sa réalité, du rêve, puis plein de la faire demain, à un section 2 qui s'appelle « La bière est aveugle » avec Marie Chantal Bien, un segment assez intéressant. Oui, et je pense que c'est important, déjà, de mettre une petite notice, une mise en garde, un avertissement. Parce que si on s'imagine que dans ce podcast-là, on va juste dire du sérieux, je pense qu'on va être déçu. Parce que le but est d'avoir du plaisir. C'est la raison première d'aller dans une micro-brasserie. J'espère que vous serez d'accord avec nous. Mais nous, c'est ce qu'on veut vivre, justement. On veut rire, on veut avoir du fun. Donc, oui, on veut en apprendre. On veut se coucher moins niaiseux ce soir, mais en même temps, on veut être en mesure d'avoir du plaisir autour de bon verre et de savoir qu'est-ce qui l'a généré. D'où est venue l'idée de cette bière-là. Pour mettre en contexte, si vous n'avez jamais vu les Fous-Bras-Saint, donc, c'est, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, c'est à Rivière-du-Loup. C'est sur la rue La Fontaine, donc c'est sur une artère principale de Rivière-du-Loup que vous pouvez repérer, je pense, quand même assez facilement. Le port des touristes vont passer d'une façon ou d'une autre par ici. Donc, c'est un T avec le boulevard Hôtel-de-Ville et là, on voit Éric, justement. Ne gêne-toi pas, Éric, joins-toi à nous, il n'y a aucun problème. C'est la joie des podcasts. On a pas ce qu'on veut quand on le veut. Tu peux pas laisser ta bière en arrière et venir se soigner avec nous. Alors, on va aller te la chercher. Oui, 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 on est là pour prendre une bière après tout. Merci. On va même en profiter, Éric, pour te remercier de nous accueillir aujourd'hui pour cette première édition, pour cette pilote de bière de route, de faire un toast à la santé des fous-brassants. Absolument. On va commencer avec la première vraie question, celle qui change absolument tout, celle sur laquelle tu seras jugé fort probablement pour les cinq prochaines années d'activité des fous-brassants. Si ton bar, ta micro-brasserie, était une chanson, peu importe le style, tu peux même aller en pop sud-coréen, si tu veux. Moi, je suis moins dans le genre-là. C'est moins dans le genre-là. Gangnam Style, c'est pas venu te chercher. Non, pas du tout. T'as le droit de choisir ce que tu veux. Écoute, donc, un segment qui s'appelle « Les bières ont des oreilles », si ta micro-brasserie était une toune, pas un album, une toune, « That's all », ce serait laquelle? Et pourquoi? Et pourquoi? Ben oui, préférablement. Pourquoi? Absolument. Parce que nous, on veut juste savoir. Parce que des fois, le choix de la musique, on va peut-être se questionner à l'écoute de « Pourquoi? » Pourquoi? Écoutez, moi, j'ai choisi « Le Rhyl d'Akaza », de plus me la travesse. D'abord, l'Akaza, c'est un genre-là qui est super dynamique, qui bouge beaucoup. Je dis, ben ici, on peut voir ça, il y a quand même une belle vie qui se passe là. « Kaza », c'est quoi la Kaza? C'est une maison. Il y a beaucoup de clients qui rentrent ici qui disent « Ah, j'aurais voulu me mettre des pantoufles ». Puis, je me sens comme chini. Cette ambiance chaleureuse là, je trouve que c'est de quoi qu'on a réussi à créer en cinq ans. Puis, c'est le fun. On avait notre premier employé, Martine, qui venait ici et quand elle venait travailler, elle disait « Je viens à la maison ». On trouvait ça rigolo comme expression. La Kaza, le Rhyl d'Akaza, c'est un bar aussi. Puis, là-bas, écoute, ça bouge dans tous les étages. Ici, en haut, c'est l'administration, les ventes. Du lundi au vendredi, ça grouille là-bas. Le pub ici, jour, soir, il se passe quelque chose. En bas, la production, la production de bière, l'embouteillage. Il y a un dynamisme ici. La bâtisse est vivante. Il y a ce côté-là aussi. En plus, Plume, dans toute cette chanson-là, nous présente différents personnages hétéroclites. Plein de monde qui sont différents. Mais ici, la clientèle qu'on a réussi à attirer, c'est une clientèle qui est très diversifiée en âge, en revenu, en profession, en style, peu importe. Je trouvais que c'était intéressant. Puis, tous ces gens-là font toutes sortes affaires bizarres ou drôles dans la chanson. il y a un respect. Personne ne fait attention à ça. Ça se passe de même à la casa. C'est comme, ben, voilà, il y a ce respect-là qui est là dans la chanson. Puis, à la fin, trois heures et demie, le bal est fini. On s'endoutit dans un taxi. Tout le monde s'en va un peu partout jouer du violon dans le fond de son trou. Mais le côté violon, je réfère au côté culturel. On s'est affilé dès le départ au milieu culturel. on est des artisans, artisans brasseurs et il y a des artisans dans le théâtre, dans la musique, tout ça. Je trouvais que c'était une chanson qui rejoignait un peu tous les différents volets de la micro et qui est une chanson qui est un peu moins connue aussi de la Traverse. C'est vrai que quand tu rentres ici, plus souvent qu'autrement, tu vas voir une belle collection de personnages. Tu vas voir des personnes qui viennent d'un peu partout. Tu vas voir des personnes qui ont des backgrounds complètement différents. Ce sentiment-là de tout le monde est accueilli ici, est-ce que ça faisait partie de votre vision initiale pour les Fous-Brasans? Une espèce de lieu commun pour peu importe si tu fais 150 000 par année ou si tu en fais 27. Moi non plus, je ne suis pas de la région. Je viens de Sherbrooke puis moi, quand j'allais veiller dans les bars la plus jeune, on s'assoyait à une table nous autres. On n'allait pas au bar. Mon collègue Frédéric, lui, vient de Saint-Cyprien. Là-bas, ça s'assoyait au bar. Personne n'allait dans les tables. C'est recréé, on dirait naturellement ici. Les gens rentrent puis le bar est plein. Il y a des tables aussi, mais je veux dire, les gens-là se rassemblent là puis même s'ils ne se connaissent pas, comme tu dis, ils ont un background bien différent, ils vont se parler, ils vont interagir avec nous. Puis, oui, il y a quelque chose qui se crée ici. C'est-tu notre passé de travailleurs sociaux qui fait qu'on a cette facilité-là à entrer en contact? Mais je ne sais pas, peut-être le côté plaisir de déguster des bières rend l'ambiance un peu moins lourde puis favorable aux échanges. Mais non, c'est vraiment surprenant. Mais j'aimerais ça savoir, en fait, vos plus belles erreurs dans ce que tu as le droit de nous dire, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas le droit de savoir, mais vos plus belles erreurs de brassage dans les dernières années, mettons, ça peut ressembler à quoi? Écoute, une belle erreur qu'on a dû corriger, c'est notre impondérable, c'est notre vin d'orge québécois qui devait, au Québec, on peut brasser des bières à 15 % d'alcool, il n'y a pas de problème, mais on vit aussi au Canada, là, la limite est 11,9 %. Donc, on fait la recette pour arriver à ça, environ 11,9 %. La levure a tellement travaillé, on est monté à 14,4 %. Mais c'était très bon. C'était illégal, mais très bon. Mais il n'y a pas de cette section-là dans le... dans les règlements qui en parlent de la production de bière, tu es bon en tabarnak, là. T'as-tu le droit de continuer à produire, là? Écoute, ce qu'on a fait, en fait, on s'en est gardé un petit peu à 14 % pour faire des tests et s'amuser, parce que c'était vraiment si rupeux, c'était super intéressant. Mais on a rebrassé un petit vin d'orge plus léger, puis on a fait un assemblage pour arriver à 10,5, comme on est là. Mais ce qui nous a aussi aidé à refaire ce petit brassin-là, c'est qu'on aurait pu demander au gouvernement fédéral, à l'Agence du revenu, une licence de spiritueux. Parce qu'au-delà de 11,9, ça devient spiritueux. Mais pour 1 000 litres de bière, ça m'aurait coûté 30 $ de taxe environ. Oui. Puis pour 1 000 litres à 14,4 %, on parlait de 1 600 $ de taxe. Comme on dit, c'est une bonne marge. C'est une bonne marge. Comme Molo l'a dit au tout début de notre conversation, il y a quand même beaucoup de bière. Il y en a 11 en ce moment sur le menu qui est en arrière de nous. T'enrôles 19 à peu près dans un cycle annuel, grosso modo. On a une section où on apprend réellement à connaître la polyvalence des bières de microbrasserie. Ça s'appelle À chaque jour, ça vient. À chaque jour, sa bière. Allons-y simplement. Je me fais un ragoût, un ragoût copieux, un repas d'automne, un ragoût chaud qu'on peut avoir en tête. Qu'est-ce que je prends comme bière pour accompagner ça? Moi, je dirais avec l'agent Ud, qui est notre scotchale, qui est une bière qui a vraiment plus de corps, qui est un peu sucrée aussi. Souvent, le ragoût, on va avoir des côtés épicés, un peu salés, on est compensé avec le côté sucré, un peu vanillé, boisé. Je pense que ça ferait un petit match qui serait intéressant. 7 %. Vous allez quand même accotter un peu le tout. Est-ce que tu utiliserais la jaune, pour faire de ragoût? Ça pourrait être une bonne bière en base de sauce, effectivement, ou la fun noire, la stout, avec la viande aussi, c'est intéressant. Mais oui, ça pourrait être utilisé, effectivement. Il y a une légère amertume quand même dans cette bière-là, parce qu'il ne faudrait pas faire réduire trop la sauce. On pourrait le rajouter, peut-être, non, je dirais en fin de cuisson, mais oui, ça pourrait être utilisé dans la sauce, effectivement. C'est une bonne réponse. Je pense que Louis-Cyr aurait apprécié cette réponse-là. Un gros ragoût, tu sais, pour tirer des chevaux. En même temps, tu as de la bière avec ça. Moi, c'est un peu différent de la mise en situation. Si la Saint-Valentin, tu n'as pas de date, ça fait 10 ans que tu n'as pas de date, ce n'est pas une situation personnelle, c'est totalement hypothétique. Tu n'as pas de date depuis 10 ans, tu pleures, puis tout ce que tu as dans ton frigo, c'est les petits cœurs qui goûtent le cinnamon. Les petits cœurs qui goûtent la cannelle. Qu'est-ce que je vois avec les petits cœurs à la cannelle pour réussir à passer à travers cette situation hypothétique? Hypothétique. Il n'est pas cet homme, il est un menteur. Moi, je dirais avec l'impondérable à 10,5 %, la veillée va être très courte, tu vas t'endormir. Un peu sucrée, quand même, cette bière-là, avec un petit côté, vraiment, on goûte l'érable. Je me dis, cannelle, l'érable, ça peut être intéressant. Puis, une coupe de pain, on est couché. Le vantage, c'est que si une mélange ne fonctionne pas dans la bouche, au moins, tu ne l'en dures pas trop longtemps que tu es passé ailleurs. Tu tombes au 15 février. Je vais aller. Une question très pointée. Oui, non. J'ai, en ce moment, et c'est vrai, vraiment, je ne mends pas du tout, j'ai de l'orignal et du chevreuil en ce moment dans mon réfrigérateur qui attendent d'être dégusté et ça sent déjà très bon. Ça sent très bon. Mathieu peut confirmer et il a été chez moi tout à l'heure. Il ne reste plus beaucoup de régoût. On s'entend que c'est souvent une viande qui est très goûteuse. Ce n'est pas tout le monde qui aime, mais c'est une saveur quand même assez unique. Qu'est-ce qui pourrait être pas pire avec ça? Écoute, il y a plein de... Elle est top, celle-là. Il y en a plusieurs. En plus, qu'est-ce que tu mets dans ton régoût d'orignal, par exemple? Des épices, de la sauce. C'est tout facile. Écoute, moi j'essaierais peut-être... Moi, je dirais avec notre nouvelle English Brown Ale qui n'a pas de nom, la English Brown Ale, qui a un petit côté qui a quand même une belle rondeur en bouche et une petite finale noisette. Peut-être que ça pourrait faire un accord qui serait intéressant, mais avec du bœuf, la stout, la fun noire, qui a mijoté, c'est super le fun, la bagatim, un rôti avec la bagatim, c'est surprenant. Je serais curieux d'essayer aussi avec ces bières-là, mais en choisir une, je répète avec la Brown Ale. Puis là, j'ai une autre question spéciale. Puis là, on s'en fait... En fait, je dis qu'elle est spéciale, peut-être pas, c'est peut-être moi qui ne connais pas assez la bière, mais c'est que souvent, on associe le spaghetti, vraiment le spaghetti, le repas traditionnel italien, avec du vin rouge. Souvent, c'est l'image qu'on a. Mais mettons qu'on dit, ça ne me tente plus, le vin rouge, j'ai fait le tour, et qu'on a le goût de boire une bière avec un spaghetti. 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 Spaghetti boulette, là. Non, non, un spaghetti. Les gens seront bien l'image qu'ils veulent, ils mangeront bien comme ils veulent, non-tu, là? Non, non, il faut savoir, il faut savoir. L'image qu'on a d'un spaghetti, tu vois sur Google Image, puis tu regardes, tu vois des pâtes, puis tu vois quelque chose de rouge, celui de... C'est ça, OK. Moi, c'est ça que je vois, une sauce tomatée, là. Parfait. Quoi? Je n'ai jamais essayé. C'est vrai qu'on parle rarement de spaghetti bière. Oui. Je dirais, « Hey, j'aurais envie d'y aller. » J'aurais deux choix. Ben, j'ai toujours deux choix. Ben, puis là. Ben, puis là. Ben, c'est pas grave. J'irais peut-être avec la saison du Nordais, qui est une saison, avec le final vraiment poivré. Fait que, tu sais, ce petit côté épice, là, pour être le fun, avec, d'après moi, un spag, ou peut-être la polie passagère triple belge, qui a un petit côté sucré qui pourrait venir contre un carré, si on le met un peu piquant, supposons. Oui, oui, oui. Ça pourrait être intéressant, ce petit mariage-là, selon moi. C'est moins niaiseux ce soir, définitivement. Oui, à essayer. Moi, je suis content que ce soit enregistré, parce que je vais prendre ce temps-là, c'est sûr. Je me trompe peut-être aussi. Ah, mais c'est la bonne idée. C'est juste une manière de savoir. C'est l'essayer. C'est l'essayer. L'essayer, c'est l'adopter. Génial, génial. Ben, Eric, merci beaucoup d'avoir eu le temps de répondre, mais aussi d'être le premier brasseur copropriétaire invité de bière de route. Et tu es une source d'inspiration énorme, parce que tu vois combien de choses on en a pu découvrir grâce à toi, aujourd'hui? C'est vrai qu'on refait nos menus et notre épicerie. Ah, oui, oui, oui. Et on en a même été passés là. Merci à vous. Parce qu'on va se dire, on va se dire, Japhat, d'un bargui qui est déjà rentré dans un bar, bar oblique, une microbrasserie, à une heure relativement tardive ou pendant un après-midi relativement arrosé, on a entendu des vertes et des pas mûres. Je veux dire, les révolutions, ça startent d'une microbrasserie. Les tripes à Copacabana, ça startent d'une microbrasserie. On devrait se partir une business de t-shirts lavables, ça starte d'une microbrasserie. Il y a bien des projets qui sont morts dans les microbrasseries. C'est ça. On ne se le cachera pas. Des cœurs aussi qui ont été brisés. On peut seulement apprendre à découvrir une microbrasserie à travers les yeux des personnes qui y travaillent. Tu es la fille du propriétaire. Oui, tu es Marie-Chantal, bien tu es Marie-Chantal Viens. Oui. Donc, dans notre segment, la bière est aveugle. On veut savoir. Potin, potin. Tu n'es pas obligé de révéler les noms. Si tu es un premier ministre, ça, il faut le savoir. Mais si tu es étudiant, si c'est une vedette low-key, genre big ou six, ce n'est pas nécessaire non plus. Mais c'est quoi la pire ou la meilleure pick-up line que tu as déjà entendue dans un bar? C'est quoi la phrase la plus grandiose que tu as déjà entendue ici? La plus drôle pour moi que j'ai entendue, c'est au jour de l'an cette année. Puis ma soeur parlait avec des gens puis il y a quelqu'un qui lui a souhaité bonne année puis qui lui a dit « Je te souhaite d'être aussi belle que l'année passée. » puis moi, ça m'a vraiment fait rire. Parce que je trouvais que c'était déplacé, mais en même temps tellement beau, tellement... Je te souhaite d'être aussi belle que l'année passée avec les mots mâchés puis la scène était magnifique, vraiment. C'était drôle. Mais ce n'était pas un homme avec un chapeau haute forme, avec le nœud papillon bien fait qui a clamé ça comme si c'était un film des années 50. « Mademoiselle, j'espère pour vous la même grandiose beauté qui vous apparaît de manière générale. » Ce n'était pas ça. Et ce n'était pas une uvite non plus. Non. OK, bon. Au moins, on sait que c'est quelqu'un de quand même respectant. C'est quelqu'un de convenable. Oui, oui. Mais qui s'est risqué quand même à lancer un compliment de façon originale. N'ayons pas peur des mots. Oui, mais tu réponds au foire, ça. La fille, tu sais, elle a tout saqué une claque sa gueule. Je pense qu'elle a... Mais c'est Héloïse. C'est Héloïse qui s'est fait ça. On pourrait peut-être lui demander. Je veux dire, c'est la mieux placée pour répondre à notre question. En fait, Héloïse, c'est que tu peux t'approcher. On a aussi une question pour toi parce que là, on est en train de parler des meilleures phrases de Crouse qui vous ont été lancées parce que, Héloïse, tu travailles ici depuis quand même un certain temps. Oui, quand même. Dans les dernières années, tu étais là assez régulièrement. Et on se demandait, on lançait quelles ont été les meilleures phrases de Crouse et on a cru comprendre que tu as reçu la meilleure et de loin. Ah, tu ne l'as pas dit encore? Aussi belle que l'année passée. Je peux la raconter. Et à ça, qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit... Mais première chose, attends, il faut savoir l'essentiel. Tu portais quoi à ce moment-là? Non, je travaillais. J'avais mon chandail, des fous brassants et colle long, colle roulée, reste là. Puis des manches jusqu'aux poignets? Non, non, non. Mange court, par exemple. Faisait chaud, mange court. Peut-être une jupe. C'est peut-être la jupe. Oui, ah, la jupe. Bon, il y avait le courant d'air. Oui, j'ai aucune idée. Puis... Connaissais-tu le gars? Oui, puis c'est... Oui, il y a régulièrement. Il y a quand même régulièrement, là. Fait qu'il y avait quand même déjà un rapport. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui, pour la première fois, t'approchait en haut de bout. Il n'est pas rentré en coup de vent. Pour la première fois de son histoire, un 31 décembre, il a fait, « Mademoiselle, je vous vois pour la première fois, clairement, je vous souhaite la même beauté. » Et là, sorti en backflip. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Un dos de dromadaire. C'est pas exactement ça. Non, non, non. Mais justement, dans ces moments-là, on répond quoi en tant que cerveuse? En fait... Ou en tant que personne, hein, tu sais, c'est valide aussi. J'ai dit, « Merci, je vais essayer. » C'est tout. Je suis un petit peu gênée. Je ne savais pas quoi dire. Il y avait plein d'autres mondes. On a tous ri. Mais il est reparti tout de suite après. Ah! Il m'a dit ça. J'ai dit, « Merci, je vais essayer. » Puis il est parti. Puis il est parti. Mais ça... Mais tu n'es pas obligé de faire la confession là-dessus. Je ne pense pas qu'il s'en rappelle non plus. Non. Oh! Il y a ça, hein? Des quoi? Il était avancé dans sa soirée aussi. Un 31 décembre, c'est normal. Mais en même temps, est-ce que c'est réellement ça qu'il voulait dire? Ou est-ce que c'était-tu très clair que c'est la phrase qu'il voulait dire, « J'espère que tu seras aussi belle les années prochaines? » Ou, tu sais, c'est tout un ramassi de mots puis tout ce qu'on a entendu de l'année prochaine. Ah non, non, c'était clair. Ah, c'était clair. Ah, c'était beau, là. Il y avait le mandat, il y avait la direction. Il y a pensé. Parce que ce qui nous manque dans l'histoire en moro, c'est, oui, tu as répondu à la pick-up line, à cette déclaration profondément humaine, très belle. Mais par la suite, est-ce que tu as eu le temps de digérer la chose puis de dire, sais-tu quoi, finalement, c'est la plus belle chose qu'on m'a jamais dit ici dans ma vie? En fait, comment j'ai digéré ça? Mais je t'aime un petit peu pour perdre mon psy, alors je l'ai juste dit à tout le monde, je l'étais au bord. J'ai digéré comme ça en racontant aux autres ce que je venais de vivre. Mais es-tu en train de me dire? C'est très important. Tu es enregistré. Oh oui! Es-tu en train de me dire? Tu es sous-écoute, en fait. Que la pick-up line, la phrase, j'espère que tu seras aussi belle que ça l'année prochaine, était tellement une belle phrase qu'elle méritait d'être contaminée partout dans le reste du bord. Mais oui, t'enrêtes du monde! Finalement, cette phrase, c'est une belle phrase, Adam. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple, on va demander à toutes les micro-brasseries de l'entendre notre message, donc la route de l'Est, soyez à l'affût. Demandez aux clients, s'il vous plaît, dès l'entrée, de motiver positivement vos waitresses, vos waiters, en les encourageant d'être plus vaux qu'un année d'avant. C'est ça. J'ai du mal compris. C'était pas plus beau, c'était aussi beau. Aussi beau. Aussi beau. C'est vrai. Aussi beau, parce que la beauté, c'est quelque chose qui se déprécie avec le temps. Si on était à l'église, on serait au moment juste avant la quête. Je veux dire, tu sais, le moment où il faut que le speech ait vraiment de l'importance, pour que les gens aient le goût de nez, parce qu'autrement, on passe à côté de notre affaire. Avec la musique de... Avec la musique de Braveheart, en arrière-là. Moi, j'aimerais avoir le thé. Alors, on est joints par Frank, ceux qui le savent pas encore, Frank est un homme exceptionnel. Mais sur ce qui m'intéresse davantage, le plateau VG, on retrouve du fromage, un pâté VG, une belle salsa tomate. On a aussi, j'imagine, un mix quoi? Moutarde ou bien... Qu'est-ce que c'est, Marie-Chantal? Bruchetta, humousse, végé pâté maison, avec un morceau de fromage. Et du pain. Et du pain. Parfait. Alors, on goûtera à ça, mais de VG, be with you, qui sera peut-être une double référence. Alors, la raison pour laquelle quand Frank Bellon est assis à côté de nous en ce moment, c'est parce que la quatrième section de notre podcast, on demande aux personnes qui font nos bars. Ah oui, oui. Mais surtout, c'est pour ça qu'on est là, il faut remettre en contexte encore une fois, on est à Rivière-du-Loup, on est dans un lieu qu'on connaît. Mais on s'entend que même si on est dans une micro-brossée qu'on ne connaît pas, on ne se gênera pas pour demander aux gens l'opinion. Parce qu'on veut savoir. Ça, c'est important. Tel un journaliste, on veut savoir. Moi, je serais tel la radio de Québec, on veut savoir les vraies affaires. Pas juste de Québec, on s'entend vraiment de partout, là. De partout. Mais on a des questions fondamentales à te poser. Pas fondément complexes. Ah oui. Et dure à répondre. Dure à répondre. Très dure. Mais en même temps, on a comme l'homme qu'on ne peut pas boucher. Non, c'est vrai. Monsieur Frank Malenfant, mesdames et messieurs. On est très chanceux, d'ailleurs, parce que là, l'objectif, parce que c'est le pilote en ce moment, mais l'objectif, dans les prochains épisodes, c'est réellement d'avoir plusieurs, plusieurs avis différents, mais de profiter des personnes qui sont sur place. Ou bien d'avoir l'opinion de la personne la plus saoule du bord. Je veux dire, ça ne veut pas, c'est une forme de sagesse. Oui. Ça veut prendre plus de budget. C'est vrai, c'est une forme de budget. Parce qu'il est tôt que tu dis ça, Frank, mais je veux dire, là, éventuellement, on va tomber accidentellement, sans le vouloir, le destin nous obligeant à se rendre là, vers des gens que la consommation d'alcool depuis 7h le matin va nous montrer une sagesse excessive. Excessive. Donc, la bière porte conseil. On pose une question à laquelle il n'y a clairement pas de réponse réelle. Mathieu, est-ce que je te laisse le privilège de la poser ou tu me laisses le privilège de la poser? Écoute, Molo, j'ai envie de prendre une gorgée de bière, tant qu'il va dire. Hé, M. Malenfant, et là, vous avez le droit vraiment de répondre ce que vous voulez. Je veux dire, sentez-vous bien libres. Parce que pour nous, la liberté, c'est quelque chose de bien important. Ce n'est pas pour rien qu'on a chanté Braveheart tantôt. Est-ce que la démocratie aujourd'hui est une bonne chose? Expliquez. Attends, je ne vais pas engager question de laisser durer le suspense parce que les gens qui me connaissent savent que je ne rends pas d'opinion sur la question. Non, absolument. Mais le principe aussi, c'est que oui, expliquez, mais en bout de ligne, moins mollo, on est là pour jouer l'avocat du diable. Fait qu'il faut que tu prennes en considération que peu importe ta réponse si c'est oui ou c'est non, on est clairement de l'autre bord. Mais là, il faut comprendre une chose par exemple, c'est que oui, on est l'avocat du diable, mais moi, être le diable, je ne nous aurais pas engagé. Je ne m'enre pas. C'est-tu combien de dollars? On a bien trop bu de bière en ce moment pour être un bon avocat du diable. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce c'est qu'on va répondre? On vient de nous dire, il y a une couple de segments, que dans les bars, on entend des choses, des vertes et des pas mieux. Des affaires de, j'espère que tu vas être aussi belle que ça l'année prochaine. C'est à ce monde-là que tu veux donner un droit de parole. C'est à ce monde-là que tu veux offrir l'opportunité d'influencer une direction politique. La démocratie vaut-elle réellement la chance, dis-je en prenant un morceau de végé pâté? Est-ce que tu souhaites que les Québecs soient au moins aussi beaux que ça l'année prochaine? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Sérieusement, si on aimait notre nation, autant qu'on peut aimer celle à qui on sort cette pick-up line-là, je pense qu'on serait déjà sortis du trouble. Honnêtement, on serait prêt à faire des efforts. Mais j'ai dit oui. En fait, on est peut-être extrêmement chanceux d'avoir ton but sur l'individu le plus gentil et en même temps... Le plus sublimatré. Bien, je veux dire oui, assurément. N'ayons pas peur des mots pour embarquer à fond la caisse dans notre capsule la bière porte-conseil. Merci, Frank Malenfant. Merci à vous. Bien content. Bien content. Santé, même si là... T'en restes-tu, toi, là? Non, il ne reste plus rien. Qu'est-ce que tu fais de pas de bière? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai tellement parlé et j'ai tellement écouté que là, j'en ai plus de bière. Mais, tout ça pour dire que le dernier segment de l'émission, grosso modo, on fait le résumé de tout ce qui a été consommé. Oui, en effet. Parce que c'est une blague mais ce n'en est pas réellement une, Molo. On a fait ce podcast-là pour se donner une excuse pour visiter les microbrasseries de la route de l'Est pour goûter leurs produits, goûter leur bouffe, pour passer des beaux après-midi ou des soirées dans ces lieux-là qui sont devenus mythiques pour tellement de personnes au Bas-Sénard. Mais, je m'excuse, mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Hein? Je veux dire, on ne se le cachera pas, c'était une belle après-midi. Absolument. Alors, on passe à travers ce qu'on a mangé finalement. Oui, et bu, et je pense que ça va être dur parce que même les Whey Press n'avaient pas l'air sûrs de ce qu'ils nous ont donné. Ça, bon, regarde. Mais pour le rapport d'impôts, qu'est-ce qui se retrouve sur ta facture officielle? Ce qui se retrouve sur ma facture officielle, moi, c'est la palette de dégustation. Et puis en fait, on en a eu couscous, donc nous, on les a partagées. Ouais. Mais bref, moi, c'est ça, j'ai les palettes de dégustation, donc, à la fois, celle de poisson et celle de... celle végée, complètement, qu'on a eu un peu en exclusivité et qui va se ramasser bientôt sur le menu officiel des Foubras. Ouais, les plateaux de... Donc, un plateau de fumoir. Il y avait le plateau de fumoir puis il y avait un autre plateau végé. Mais après ça, les palettes de dégustation, elle, c'est vraiment, c'est comme un charme, même si j'aurais été quand même craqué d'aller vers un verre ou une peinte parce que c'est aussi ça aussi, c'est accessible dans ce qui est proposé. De ton côté, Mathieu? Ben écoute, moi aussi, je vais commencer avec une palette de dégustation. Ensuite, le plateau du fumoir qui était tout à fait délicieux. J'ai eu la chance de goûter au plateau végétarien en primeur et il était très bon. Et finalement, il faut le mentionner parce qu'elle nous suit avec son oeil de faucon depuis quelques heures déjà. Une limonade. Celle-là, c'est pour Andréane qui a pris des belles photos de nous pendant tout le podcast. Merci Andréane parce que je veux pas... C'est sûr que c'est le fun, l'audio, mais des fois, on aime ça des images aussi. Une image vaut mille mots et vous allez voir si vous suivez les réseaux sociaux, suivez la page Facebook de... Bière de route. Bière de route. Et de là, ben en fait, de là, vous allez avoir des exclusivités. C'est ça que ça sent, le web. Sous-titrage Société Radio-Canada